2014 sera l'année du Roadster, la Ducati nous présente sa nouvelle Monster 1200 qui se décline aussi en version S, beaucoup mieux équipée. Alors ce qu'on peut voir déjà dans un premier coup d'œil, c'est que le look c'est un petit peu allégé, c'est un petit peu plus rassé aussi, avec une optique beaucoup plus compacte, un réservoir de carburant à la condense légèrement augmenté, un feu arrière aussi légèrement plus compact. Mais surtout la grosse nouveauté c'est que cette Monster a été construite comme la panigalée, c'est-à-dire que tous les éléments de cette machine viennent s'ancrer sur ce nouveau moteur, c'est-à-dire que le petit treillis avant, le monobras oscillant, le bâti arrière, tous ces éléments-là viennent sur le moteur, c'est-à-dire que c'est un moteur porteur. Cette mécanique, on l'a déjà vu sur la Multistrada, après il a glissé sur la Diavel, et bien il arrive ici maintenant sur la Monster. Alors au niveau puissance, il est légèrement moins puissant, c'est-à-dire que sur la version S, il développe 145 chevaux contre 150 pour la Diavel, mais ça vient aussi du fait que la boîte à air est légèrement plus petite, donc il avale moins d'air, il respire moins fort, résultat, il délivre un tout petit peu moins de chevaux. Cette version S, on la reconnaît aisément, elle a une fourche et un amortisseur arrière signé Hollins. Elle a aussi des éléments de carénage, comme ce garde-boue avant tout en carbone, et puis elle a des pinces signées Brembo type M50 qui sont drôlement puissantes. Alors certes, la puissance annoncée de 145 chevaux, on est loin de la puissance du Twin KTM, la Super Duke R, qui développe 180 chevaux. Là, on a quasiment 35 chevaux de moins. Bon, la Monster, c'est quand même une bonne moto, assez légère, c'est-à-dire avec les pleins, on est autour des 182 kg, et puis avec une position de conduite assez cool, même si on retrouve toujours le grand guidon typé Monster. Mais c'est surtout un mythe, la Monster. Et puis, le dernier point, elle sera disponible en avril, à un prix malheureusement pour cette version S, qui avoisinera les 16 000 euros. C'est pas donné. Sous-titrage Société Radio-Canada